Marc, j'ai du mal à me concentrer. Désolé, mais j'ai très très faim, j'ai envie de goûter à tout ça. Je sens que tes proportions ne vont pas être bonnes. Moi, je les trouve parfaites, tes proportions. Et si elle rentre à la maison ? J'ai fermé à clé. C'est théologiquement prévu. Et alors ? J'aime plénifier les choses. J'ai envie de sexe tout farineux sur le plan de travail. Ah, ok. Joli swing, Maggie. Je crois que je suis dans le bunker. Prends ta serviette de plage, Maggie. Tu risques de passer la journée dans le sable. Ça arrive quand on s'accorde un mulligan à chaque coup. On sait très bien que t'es pas une experte en golf. On se doute que tu pratiquais pas souvent au fin fond du... Missouri ? Mississippi. Ah, la géographie et moi. On dirait que tu vas rester sur ce trou un moment. Ça t'embête pas si on vous passe devant ? En fait, si, ça m'embête. Je ne compte pas traîner. J'ai notre gala de charité à organiser. Tu as dû oublier puisque ce n'est pas toi qui t'en cherchent cette année. Et j'ai beaucoup à faire du coup. Te complique pas trop, Maggie. Des amuse-bouches, du vin et je t'assure que tout le monde sera plus que content. Retiens-moi d'attraper un de ces clubs. Oh, sérieux ? Oh, salut. Salut, papa. La petite fête s'est finie tôt, disons. Euh, non, j'avais... j'avais froid. Ça va pas, mon cœur ? T'es malade ? Non, ça va très bien. T'inquiète. T'es bien amusée ? Ah, c'était trop bien. J'ai rencontré une fille qui est à la fac de New York. Ils vont faire une fête d'intégration et elle m'a invitée. Une fête ? À New York ? Je veux voir si ça bouge socialement. T'es même pas encore inscrite. C'est juste au cas où. Il n'y a pas question que t'ailles toute seule à une fête à New York. Il ne m'arrivera rien. Je resterai avec les filles et il y aura surtout des gens de première année. T'y ira pas à New York. Il faut que tu te rendes ça dans le crâne. Pourquoi vous refusez ? Parce que c'est à des milliers de kilomètres alors qu'on a une fac quasi au coin de la rue. Tu vas l'adorer. Il y a une vraie vie de campus et des mâches de foutre. Tu m'oulais si mal que ça ? Si ma vie doit se limiter à des soirées bières avec des crétins de fraternité qui friment dans leur culture, je crois que je préfère encore m'ouvrir les veines. Hé ! Ne dis pas ce genre de choses ! Laisse courir, chérie. Tu sais qu'elle pense pas ce qu'elle dit et elle s'en mettra. On devrait peut-être la laisser y aller. Tu vas souvent à New York pour ton boulot, tu pourrais passer la voir. Je vais justement assez à New York pour savoir qu'Eve n'est pas prête pour cette ville. Il y a des milliers de bars dans le quartier autour de la fengue. C'est dans le centre. De toute façon, il suffit d'un seul bar pour avoir des problèmes. Je la trouve assez maigre. Tu crois qu'elle a recommencé ? Je crois pas. Pardon, il faut que je... Allô ? Oui. Non, il faut qu'on me prend. Non, je vais gérer ça. Je m'en occupe. J'adore les spank beauté à domicile. On est tranquille et on peut boire du champagne. Ça occupe bien quand mon mari n'est pas là. Et puis l'espace, c'est un vrai repère de commerce. Ça me coûte plus cher, mais je sais que Trudy n'ira pas percifler sur mes extensions dans mon dos. J'ai beau faire, elle me voit comme une péquino d'arriviste qui a grandi dans un mobile home. Mais j'ai enfin ma chance de faire mes preuves avec ce gars-là de charité. Maman. Pas maintenant, Buck. Papa est pas là et j'ai besoin d'aide pour mes devoirs de maths. C'est mon petit moment rien qu'à moi et ton père rentre demain. Ferme la porte en sortant. Merci mon poussin. Maggie, détends-toi. Ce gars-là sera parfait. Les enfants, papa est de retour. Salut chérie, tu m'as manqué. Début mon cœur. Je reviens très vite, tu me manques déjà. Alors, ce déplacement ? Il n'y a que le souci à régler, mais rien de grave. Oh, j'adore. Salut papa. Salut fiston. Ça fait quelques banniers ? Salut. Salut ma chérie. Oh, laissez-lui le temps de déjeuner. Non, ça va. Allez, viens. M'envoie ce que tu sais faire. Je suis aimée. Ok, super maman. Encore un petit appel. Courtenay. Allô ? Bonjour Courtenay. Bonjour. C'est Sylvie Attaway de Shensai d'Essence. Je souhaitais savoir ce que vous pensez de votre kit de démarrage. Oh ouais, pas grand chose. Ok. On n'en a pas l'utilité. Je vois, pas de soucis. Si j'avais vous changé d'avis, n'hésitez pas. D'accord, merci. Non, merci à vous Courtenay. Maman ? Maman ? J'ai été acceptée à la fac de New York. C'est génial ! Wow ! C'est super. Du coup, est-ce que... Je peux aller à la fête d'intégration ? C'est ce week-end. Tu sais ce que ton père a dit. Mais j'avais pas encore été acceptée. T'as vraiment envie d'y aller ? C'est juste un week-end. Et en plus, je trouve que j'ai mérité une récompense. Parce que j'ai travaillé dur toute l'année pour réussir. L'équipe de débat, je préviendrai ton père. Oui, merci. Moi aussi, mon coeur. Merci. Je t'ai dit ce genre de business. Chéri, j'ai un truc à te montrer. T'en as encore pour longtemps dans ton bureau ? J'arrive dans une seconde. Écoute, je vais trouver l'argent. Mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Je te verrai, je te le promets. Mark, est-ce que tu as laissé un message ? Mark, chéri ? Je vais laisser Eve aller à New York. C'est très important pour elle. Alors j'espère que tu m'en voudras pas. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je serai à Los Angeles la semaine prochaine. Je te viderai ton fric, ok ? Parfait. Oui, oui, sans faute. Bien sûr. C'est pas trop tôt. Viens voir ça. L'agence d'événementiel m'a envoyé une photo. Oh, c'est quoi le budget, ce genre de choses ? Mon budget, ce sera ce qu'il faut pour que Trudy Dunbar se sente ridicule. Et lâche un grand poquet d'argent pour les orphelins. Je vois. Deux très belles causes, mais on a besoin de tout ça. T'as pas arrêté de voyager. Je sais que ça veut dire beaucoup de ventes. Personne peut te résister. Maggie. Oui. Tu sais que je ferai tout pour toi, les enfants. Mais on doit faire attention à nos dépenses. Ah non, passe-moi ici. Pas question, c'est trop important. Le gala de Charité est prévu chez nous. C'est moi qui reçois. C'est une grande première pour nous. Et oui, chérie, tu as bien entendu. Tu as le choix, tu seras à mes côtés pour ce gala. C'est clair ? Très clair. Ça a l'air un coup de collégé ? Un petit peu, oui. Non, excuse-moi. Pardon, j'ai encore la tête dans le travail. Je suis en plein décalage horaire. Je dois pas être très sexy, en plus. Je vais le mettre dans ton planning parce que ça va faire deux mois qu'on a rien fait. En tout cas, merci, tu gères. Je sais que je suis en dessous de tout. Si tu pouvais me laisser être au-dessus de toi pour autre chose. Salut maman, viens d'affairer à New York. Je suis trop contente. Je te donne vite des nouvelles. Premièrement, je t'aime. D'abord, tu enlèves le haut et le bas. Et après, tu fais un tour de la taille d'un petit. Enfin, j'espère que vous aurez droit à un plus gros, les filles. Et là, tu... Tu passes le doigt. Et tu susses. Mais non. Dès du mouvement pro-sexe à New York. Tu crois qu'il était consentant, ce comble mousse ? J'en sais rien. En tout cas, je parie que ce pauvre fruit a déjà chopé trois types de MST. Je suis contente de voir que je ne suis pas la seule petite coincée ce soir. Je m'appelle Grace. Salut, moi c'est Eve. Enchantée. Enchantée aussi. C'est trop cool que tu sois là l'an prochain. Tu as mon cœur. Merci. Grace, entreteau. Il est 10 heures. Ouais, elle a dit qu'elle revenait avec une nouvelle copine. Bon allez, je te laisse. Le truc du paupe le mousse, c'est carrément ridicule. Il y a un mieux chez moi. Maman, papa, je suis rentrée. Bonsoir, on commande un taxi ? Oui, un taxi. À quel nom ? Oui, j'ai un compte. T'es normal ? Mon domicile, aussi vite que possible pour l'aéroport. Ah, t'es la peur ? Je te ferai l'enchantée. Désolée, je suis très occupée. Elle organise une collecte de fonds. Papa ? Dites au chauffeur, t'attendra pas de l'aller. J'avais jamais vu une maison aussi belle. Merci. En plus, au sous-sol, on a une salle de jeu avec un billard et plein de trucs cools. Tu joues au billard ? Ouais, j'adore ça. Mon père m'a appris toutes les astuces. Le mien aussi. C'est vrai ? Il m'a même appris à faire un jumpshot. Tu rigoles ? Moi aussi, j'adore. Les filles, vous avez l'air des pires nerds de toute l'histoire des salles de jeu. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est mon frère, Poc. Salut. Salut. Tu restes dormir ? Oh, j'adore passer la nuit avec des copines, on s'amuse trop. Au fait, tu comptes rentrer dans une sororité ? Faut que tu rejoignes les alphabies. Oh, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est génial. Ça change totalement ta vie à la fac. On peut dormir toutes les deux. Je vais te prêter un pyjama à haut. Merci, c'est gentil de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Oh, les maths, ça c'est... J'ai bossé comme une teinte pour rentrer dans cette fac. Eh bien, pour moi, c'est pas rien. T'as dormi où cette nuit ? Parce que je t'ai cherché partout dans la maison. Et quand je me suis levée, j'ai bien vu que t'avais pas dormi dans notre lit. Marc, mais où es-tu ? Si tu t'es sans levé pour me laisser organiser cette fête toute seule, je te jure que je te tue. J'ai besoin du chéquier et je sais pas où tu l'as rangé. En plus, le camion va venir nous livrer d'ici peu et je sais pas où je peux leur venir de se garer. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Merci d'être venue. C'est normal. Bonjour. Merci d'être venue. Alors, bien sûr, à tout à l'heure. Te voilà. Je suis ma grande. T'as tout déchiré. Tu crois ? J'en suis sûre. Trudy en est à son troisième canapé au margrier. T'imagines ? Crois-moi, j'ai compté. Et sinon, où est Marc ? Des placements pour changer. J'espère qu'elle va s'étouffer avec un petit... Si tu la rentres, ça l'a... Tu perds quand même, je te rappelle. T'as quelques boules de retard. Laisse tomber. Ah non, sérieux, je te laisse tomber. Regardez, j'ai réussi à piquer des mini-sandwiches. Merci. Un domaine dans lequel ma mère excelle, c'est celui de commander à manger. C'est une tuerie. Wow, c'est cool. Vos photos de famille ont l'air tout droit sorties d'un magazine de luxe. Équitation, ski, on aime les sports avec des casques. Et t'as vu celle où on fait de la voie, la Cape Cod ? On voit bien mes tablettes de chocolat. T'es sérieux ? Ouais, quand même. N'importe quoi. C'est ton... Papa ? Est-ce que ça va ? Eve ? Mon... mon père... est sur votre photo ! Hein ? Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Tu es en train de plaisanter, c'est ça ? Non, regardez, là, c'est mon père. Merci à tous d'être là pour notre gala de charité annuelle. Cette année, on va pouvoir avoir un plus grand impact encore grâce à la très belle somme récoltée aujourd'hui. Je dois remercier chaleureusement notre hôtesse qui s'est surpassée. Merci d'applaudir bien fort notre très chère Maggie. Maman, je dois parler à ma mère. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il faut que tu aimes ? Tu t'es fait mal ? Tu choisis pas très mal. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Il a une autre famille. De quoi est-ce que tu parles ? Los Angeles, elle a fait grise, vraiment. Toutes mes excuses pour cette regrettable crise d'adolescence. S'il te plaît, retourne à l'intérieur. On va pouvoir passer au dessert. Regarde ses papas sur les photos, c'est vrai ! Mais enfin, ouvre un peu les yeux. T'as ramené cette inconnue de Californie. Elle a vu la vie qu'elle avait. Elle a inventé cette fable absurde comme quoi son père serait ton père. On a vu ses chaussures. Elle est juste jalouse. Tu es en train de gâcher mon galable. Quoi, c'est la seule chose qui t'inquiète ? Maman, c'est pour ça qu'il n'est jamais à la maison. Ah, Seigneur. Ah, mais c'est tôt. Maggie, à Taoué. C'est bon. Hé ! Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ? On fait une saisie pour défaut de paiement. Vous êtes une agence de recouvrement ? On cherche aussi une Porsche et une Mercedes. Ok, bon, on n'a pas ce genre de voiture, donc vous vous trompez de maison. C'est le domicile de Marc, à Taoué ? Ouais, c'est ici, mais il est à la main, il n'est pas là. Mais ils sont toujours absents. Non, attendez, je suis sérieuse, vous devez faire l'erreur. Très bien, on va voir ça. Tenez. Je veux ces deux-là dans la taille en dessous. Je me contrefiche de ce maudit gala dans le fond. Au moins, elles auront fait le plein des tomérages. Qu'est-ce que t'en dis ? Pas mal. Comment va Grace ? Elle pleure encore et encore. Il me faut un gilet de sauvetage pour rentrer dans sa chambre. Vous avez une maison à Greenwich dans le Connecticut ? Non. Ces véhicules sont enregistrés dans cet état. Bon, écoutez, tout ce que j'ai ce pot ici. J'ai cette petite maison à Los Angeles et c'est tout. Vous êtes bien Margaret Attaway ? Est-ce qu'il ressemblait vraiment à Marc ? J'en ai aucune idée. T'as même pas regardé les photos. Bien sûr que non. Non, moi c'est Sylvie. Vous êtes pas Margaret ? Non, je m'appelle Sylvie Attaway. Vous voulez voir mon permis de conduire ? Toutes mes excuses, madame Attaway. Votre carte a été refusée. C'est bizarre. Réessayez. Je l'ai déjà fait. Bizarre ? Vous voyez, c'est forcément une erreur. Allez, on l'embarque ! Quoi ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vais vous prouver que je ne suis pas Margaret Attaway. Essayez encore. Désolée, la banque m'a dit de ne pas vous rendre votre carte. Vous pouvez réaliser que vous avez dépensé 1500 dollars dans votre boutique. Qu'est-ce qu'il y a, Buck ? Il y a des hommes chez nous. Ils emmènent la voiture de papa. Ils ont parlé d'un défaut de bûment. D'accord, Margaret, j'arrive. Est-ce que tout va bien ? Oui. Salut, maman. Je suis rentrée plus tôt. Salut ! Je pensais que tu rentrais demain. T'aurais dû m'appeler, je serais venue te chercher. Alors, et New York ? C'était cool. Est-ce que ça va ? Ouais. T'es sûre ? Ève, chérie, je connais ton secret. T'es au courant ? Je préférais que tu m'en parles, c'est tout. Je comptais te le dire, mais... Comment tu l'as su ? J'en j'ai des vêtements dans ton tiroir et j'ai trouvé les emballages. Attends, tu parles de ma boulimie, là ? Je sais que c'est dur. Je t'ai pris rendez-vous avec le docteur Herman. J'ai pas besoin de temps, si. J'ai pas eu une seule crise à New York. Jusqu'à ce que... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie ? Rien du tout. C'est pas une honte d'avoir besoin d'aide. Je t'assure, tout le monde peut faire une rechute. Crois-moi, j'en sais quelque chose. Non. Tu comprends rien du tout. Quoi ? Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Mais attends, je veux pas te parler. C'est dur, mais on va s'en sortir. Mais pour ça, on doit pas faire comme si tout allait bien. Tu sais que le premier pas vers la guérison, c'est d'admettre... Arrête, c'est pas un truc que tu peux régler avec ton programme en deux étapes. Ok, très bien, j'arrête. Apparemment, j'ai tout faux, mais je veux surtout pas que tu oublies que quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, tu entends ? Et ton père est là... J'ai pas de père ! Mais de quoi tu parles ? C'est parce qu'il parle souvent ! Marc, c'est vraiment pas facile ici, je sais plus. T'avais raison, elle va recommencer à faire des crises. J'ai essayé d'en discuter avec elle, et comme il fallait s'y attendre, j'ai fait qu'empirer les choses. Marc, je ne sais pas pourquoi t'as disparu de la circulation, mais j'ai besoin de toi, il faut que tu rappelles au plus vite, s'il te plaît. Il faut que tu dises à ta fille que toute cette histoire est fausse, j'ai l'impression de vivre dans un véritable asile de fous. Si tu savais comme je lutte pour pas aller m'acheter une bouteille de vodka... J'ai vraiment besoin que tu me rappelles. J'ai vraiment besoin que tu me rappelles. Je t'aime. Je t'aime. Magistre. Qui c'est, c'est Margaret Attaway ? Margaret Attaway, Greenwich, Connecticut. Bienvenue au Country Club. Ils sont tellement ridicules. Mon Dieu ! Il a une autre famille aventurée. C'est pas vrai. 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 C'est tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est Margaret Attaway. et je cherche mon mari vous êtes l'autre je suis sa femme oui et il semblerait que vous le soyez aussi depuis quand êtes-vous mariée je suis mariée avec marc depuis dix ans votre fille celle qui est venue chez nous elle a 18 ans non elle n'est pas la fille biologique de marc une seconde de quoi est ce que vous parlez elle a rencontré ma fille à une petite soirée je croyais qu'elle vous l'avait dit que c'est pour ça que vous le saviez alors c'est de ça qu'elle parlait écoutez je vous appelle parce que j'ai besoin de parler à marc non non il est pas là mais en fait j'ai besoin de lui parler aussi et je sais pas où il est je pensais qu'il était chez vous j'ai aucune idée d'où il est je tombe sur sa messagerie j'ai l'impression qu'il a disparu il y a quelque chose qui va pas c'est évident le mec d'une agence de recouvrement est venu chez nous ils voulaient saisir des voitures de luxe ils ont saisi sa moto non et vous non mais c'est pas vraiment une surprise au final il n'arrête pas de disparaître il donnait pas de nouvelles et ensuite il rentrait à la maison en faisant comme si de rien n'était ouais désolé la conférence est éternisée celle là je les sauve entendu ou le fait qu'il n'avait pas appelé parce qu'il avait laissé il s'emporta dans l'avion j'avais jamais douté de lui de toute façon si tu oses douter il parvient à te faire croire que tu es paranoïaque ou que tu es une hystérique c'est de séparation qui disait allô non c'est pas vrai allô allô super elle a raccroché quel intérêt de toute façon on va nulle part là dessus ils ont pas le droit de me prendre ma télé oh si je t'assure qu'ils l'ont il faut que tu fasses quelque chose tu vois pas que je suis malade tu dois t'habiller et aller leur parler hé je te parle t'en as rien à faire de ce qui se passe ou quoi je peux pas le croire je m'installer chez denis flotte sa mère veut bien que je vive chez eux tu m'étonnes elle doit avoir hâte de dire à tout le monde que la vie des hathaway s'effondre c'est la seule chose qui t'inquiète ça m'étonne pas que papa soit barré ça c'est vraiment méchant tu crois vraiment que c'est possible qu'il nous ait caché un truc aussi énorme pendant aussi longtemps qu'est-ce qu'on va devenir sans lui je vais le retrouver mais en attendant on doit penser à toi il faut que tu retournes en coeur mon petit coeur je veux pas y aller on a pas les moyens de toute façon il faut que tu y ailles j'ai pas envie d'y aller et qui va prendre soin de toi si je suis pas là ne dis pas ce genre de choses tout ce qui compte c'est que tu ailles mieux je vais trouver l'argent j'ai une idée et je dois d'abord rencontrer cette femme est-ce que margaret est là ? margaret ? margaret ? vous êtes plus jolie que je le pensais vous êtes plus riche que je le pensais ma maison pourrait entrer dans votre salle de bain j'arrive pas à croire que margaret tout ça il me disait tout le temps de faire attention aux dépenses qu'est-ce que vous faites ici ? vous ne répondez pas à mes appels vous avez cru que c'était une invitation à venir me voir oh laissez-moi tranquille qu'est-ce que vous voulez ? marquez partie et toute ma vie part en morceaux ma fille elle souffre de boulimie j'ai dû la faire interner dans une clinique j'espère pouvoir vous emprunter un peu d'argent pour la venir vous êtes défoncée ? ah si je vous vois toujours oui sans c'est délégé je suis sûre qu'il y en avait par là margaret vous n'avez pas besoin de ça il faut juste respirer à bon coup épargnez-moi vos salades de hippie californienne je respire oui parce que tout ce qui n'est pas mort doit forcément respirer vous abrutir de médicaments c'est pas une solution il faut qu'on règle ça je dois retrouver Marc on doit savoir ce qu'il se passe pourquoi il y a de l'argent ? monsieur chéri on n'a qu'à lui demander quand il rentrera pour le dîner je serai là en train de respirer c'est là que vous gardez vos médicaments ? mes enfants détestent ce jeu c'est pas vrai vous croyez que vous avez le contrôle ? qu'on arrête ces choses là quand on veut ? c'est une plante glissante croyez-moi je le sais parce que je l'ai dégringolé allez vous avez des enfants vous avez pas le droit de vous laisser aller de toute façon ils sont mieux sans moi je suis la pire des mères on n'est pas parfaites mais il faut essayer et quand on est chaud reprenez-vous vous voulez aller où ? à la banque mais d'abord à la douche oui madame à ta way oui merci de nous recevoir en urgence Marc fait du ravi dans les Yosemites les portables de capte-point aucun souci nous avons essayé de le contacter aussi en attendant que Marc revienne je suis un peu comme qui dirait à court de cash et j'aurai besoin d'un peu de liquidité il faut bien que je paie la femme de ménage je suis désolé mais c'est loin d'être si simple pourquoi ça ? voilà où vous en êtes 750 000 dollars c'est parfait je dois prêter de l'argent à une amie j'aimerais faire un retrait madame c'est ce que vous devez à qui ? la banque Marc avait augmenté sa limite de crédit alors l'équité des fonds ou nos comptes épargnent retraite ou je sais rien notre épargne pour les études des enfants en fait ce qu'il faut j'ai besoin d'argent pour parler aux plus urgents Marc a déjà liquidé tout ça ça veut dire que j'ai plus aucun capital tout ce que j'ai c'est notre maison en fait on a un droit de rétention sur la maison avec la seconde potheque vous vous fichez de moi vous le saviez en difficulté vous l'avez laissé emprunter une somme pareille comment vous avez pu toutes nos économies il a dit que c'était un simple passage à vide je l'ai cru il était très convaincant et c'est à cause de ça que les autorités fédérales ont bloqué tous vos comptes quoi ? qui sait ? comment vous avez pu faire ça ? vous êtes mon voisin Maggie Maggie non attendez en gros j'ai plus rien bienvenue au club qu'est-ce que je vais faire ? j'ai la vision qui se brouille dès que je vois un relevé bancaire vous imaginez c'est lui qui gérer nos finances et j'ai plusieurs employés je dois les payer et j'ai même pas ne serait-ce qu'une banane à la maison vous voulez que je fasse quoi ? braquer un supermarché ? il ne m'est jamais rien arrivé d'aussi horrible de toute ma vie je ne peux même pas envisager de démarrer dans plus petit j'ai plus de maison à vendre je dois payer les frais de scolarité de mon fils et j'ai Grèce qui doit entrer à la fac à la rentrée vous n'avez qu'à revendre vos affaires sur internet sauf qu'on ne fait pas ce genre de choses à Greenwich on peut faire des vues de dressing mais ça c'est bon pour les femmes qui se sont fait larguer je sais que je ne m'en remettrai jamais même si Marc revenait j'arrive pas à comprendre que vous vous inquiétez de ce que les autres peuvent penser de vous si j'avais quoi que ce soit je le vendrais dans la seconde alors pardon je vous laisse bonne chance non s'il vous plaît restez ne me laissez pas toute seule j'ai besoin de vous métier pour vendre toutes ces jolies choses que mon mari vous offrait votre mari on aura sûrement assez pour payer le reste du semestre de Grace et le traitement de votre fille s'il vous plaît d'accord j'ai toujours adoré ce bracelet vous en voulez combien ? celui-ci il est à 10 000 je pensais plutôt à 4 000 il a coûté 15 000 il partira pas pour moins de 8 c'était mon cadeau de naissance pour Buck Marc voyait toujours grand pour les cadeaux de naissance honnêtement je ne pensais pas que tu pratiquerais de tel prix il faut que vous baissiez les prix sinon ça partira jamais il faut lâcher du lest elles savent parfaitement ce que ça vaut elles se fichent bien de tout ça elles veulent juste m'humilier je le sais j'ai été comme elle pensez à tout ce que vous avez à payer accrochez-vous à ça qu'est-ce qu'il fait ici ? j'ai eu l'impression de lui arracher une dent mais Trudy a accepté de monter jusqu'à 6 500 si elle peut avoir les clubs de golf en plus tu devrais accepter pourquoi elle voudrait ses clubs ? les siens sont magnifiques et customisés aucune idée attends je rêve ou tu essaies de m'acheter mon bracelet en utilisant trop dit comme couverture je reviens pas que tu me dépouilles de cette façon je voulais éviter que tu te sentes plus embarrassée que tu ne l'es déjà qu'est-ce qu'il y a ? le FBI est à la recherche de Mark mais pourquoi ? pour fraude et détournement Dave m'a dit de vous remettre ça c'est l'acte de propriété d'une maison au nord de New York il est à votre nom il paraît Mark ne m'en a jamais parlé il y a les clés à l'intérieur vous croyez qu'il se cache là-bas ? tu peux avoir le bracelet et les clubs mais je dois t'emprunter ta voiture c'est ça la vérité ben ouais on dirait que c'est ça oh seigneur faites attention vous croyez que quelqu'un vit ici ? j'en ai aucune idée je vois pourquoi la banque ne l'a pas saisie j'ai du mal à imaginer Mark ici il est tellement allergique à la poussière oh Mark m'a offert ce tableau il y a deux ans j'allais dire innocente il y a des documents ici on trouvera peut-être une explication à ce qui s'est passé oh je vous l'ai dit tout ça c'est du chinois pour moi vous y êtes presque ? c'est du coréen ces usines sont implantées là quel gâchis vous cuisinez souvent pour lui ? oui tout le temps et vous ? on se faisait livrer nos repas conçus par des diététiciens quoi ? non je trouve ça si Mark disait qu'il voulait de vrais repas maison est-ce que ça fait de vous la vraie femme parce que vous faisiez les vrais dîners ? en plus il adorait ses repas parce qu'ils étaient hypocaloriques il était au régime et il comptait chaque calorie c'est peut-être qu'il se sentait plus libre avec moi de laisser parler son appétit et peut-être qu'avec moi il se sentait plus libre de laisser parler son besoin maladif de peser moins de 85 kilos en tout cas il finissait toujours par un digestif je parie que c'était pareil chez vous non il ne buvait pas avec moi je trouve difficile à croire que Mark ait épousé une femme avec laquelle il ne pouvait pas boire j'ai eu des problèmes avec l'alcool et c'est à cause de lui enfin plutôt grâce à lui que j'ai trouvé la force d'arrêter vous ne voulez sûrement pas en savoir plus sur nous j'en sais déjà beaucoup trop à mon goût alors je ne suis plus à ça près allez-y mon premier mari est mort de façon soudaine il a été heurté par une voiture à vélo Eve n'était qu'un bébé et j'étais encore un bébé aussi et je suis passée d'une magnifique petite famille à la solitude absolue et c'est là que j'ai commencé à boire je planquais de l'alcool dans une bouteille d'eau je buvais toute la journée un jour je suis allée à la plage avec Eve et ma bouteille d'eau et je me suis évanouie dans le fauteuil je me suis réveillée en entendant des hurlements c'était la panique totale et là j'ai vu ma petite fille qui se faisait emporter par le courant oh mon dieu c'est terrible mais j'étais trop saoule pour aller la secourir je la voyais se débattre et puis elle a disparu heureusement un surfer a réussi à l'atteindre et il l'a sorti de l'eau j'oublierai jamais cette image ce beau surfer bronzé dégoulinant dans cette espèce de maillot de pin ridicule avec des baleines dessus oui il m'a sauvé moi c'est moi qui lui avais acheté ce maillot c'est bien qu'on parle de tout ça ça va nous aider à le digérer vous trouvez pas ? ça va peut-être nous aider à passer à un nouveau chapitre mais j'adorais ce chapitre là celui où j'avais un mari et où j'étais riche vous en êtes sûr ? parce que vous avez l'air possédé moi je me trouve jolie le chien est mignon ça me gratte pas vous vous pouvez me faire une omelette blanche ? blanche ? où vous voulez que je vous trouve des oeufs blancs ? pas grave faites moi deux oeufs au plat sur planche avec deux rondas ça roule et pour vous rien merci d'accord c'est quoi ce truc ? sur une tartine avec des saucisses ma mère a bossé dans un endroit comme ça toute sa vie alors je connais les petits codes des culottes on cherche une serveuse chérie si tu veux du boulot ? non merci c'est justement la vie à laquelle j'ai tout fait pour échapper ma mère était une femme très malheureuse elle détestait son travail elle détestait sa vie et pour tout vous dire elle me détestait et ma plus grande peur ça a toujours été de devenir comme elle alors Marc vous assoivez vous aussi ? je dirais que oui grâce à moi il a une très belle fille une maison toujours nickel deux enfants géniaux sauf que c'est tout ce que j'ai en échange vous devez retourner à Greenwich avec vos enfants Grace sera bientôt à New York et de toute façon elle ne veut plus me voir et quant à Buck je doute qu'il est très envie de ménager avec moi dans un taudy et puis où est-ce qu'on pourrait aller ? pourquoi ils n'ont pas saisi votre maison ? parce qu'on n'en a pas c'est qu'une location de notre petit cottage et le chalet ? vous pourriez vous y installer ? vous n'avez pas y aller ? j'irai avec plaisir il a beaucoup de potentiel je trouve mais je dois rester à Newson Angeles elle doit suivre son traitement et j'ai de quoi tenir quelques mois maintenant grâce à vous salut Maggie je voulais juste vous souhaiter bonne chance vous quittez une maison mais vous entrez aussi dans une nouvelle vie j'avais déjà redécoré toute la maison je commençais à m'endiquer le chalet devrait être sacré challenge je ne vais pas vous saouler avec mes respirer mais respirer comment va elle ? elle déteste la clinique mais elle va mieux ça va vous sembler bizarre mais vous êtes la seule à qui j'ai envie de parler ces derniers temps je ressens la même chose vous êtes la seule qui peut comprendre ce que je traverse mais vous n'allez jamais croire à mon côté je ne peux pas vivre à mon cœur les moines de poulet frit à emporter merci désolé le poulailler est vide il n'y a plus de poulet ? on a du poisson pané ma dame ne veut pas du poisson Maggie, tous les martis, en fin de service tu me demandes de poulet frit à emporter il n'y a personne dans ta zone je sais que c'est pour toi et donc, est-ce qu'il t'en reste du poulet ? on en a, mais je veux te l'entendre dire est-ce que tu veux que je te dise ? que t'aimes ma cuisine moi c'est autre chose que j'aime chez ce mec ça fait quelques mois que tu bosses ici et tu m'as jamais dit le moins de trucs gentils c'est pour ça que tu es pour boire tu te ferais m'écouter je sais je sais tu fais comme si tu détestais cet endroit mais c'est faux t'adore mes petits plats c'est du poulet frit ça n'a rien d'un plat de resto étoilé mais t'en auras pas tant que tu dis rien de sympa ok ok j'adore ton écriture celle que tu utilises pour noter les menus sur l'ardoise j'aime la façon dont tes jets se finissent en remontant merci est-ce que ça te dirait de boire un verre avec moi ça te fera du bien de sortir je suis mère d'un lycéen et d'une étudiante une fille pour laquelle j'ai contracté des emprunts encore plus colossaux que la dette nationale alors qu'elle me parle même plus et j'ai pas le temps d'aller boire un verre je vois je comprends mieux le besoin de poulet frit tout à coup mais tu l'auras pas sauf si tu dis oui mais Queen je suis pas épilée ou manucurée ma couleur date de moins mille ans mes sous-vêtements viennent du supermarché et je... et tout ça fait que je peux pas aller boire un verre avec Anna même avec toi j'ai décidé de prendre ça pour un oui oh c'est un non c'est moi pardonne-moi c'est vide excuse-moi j'avais j'avais une merde où aller j'ai tes problèmes allo ? Maggie il est là on va pas laver depuis des jours il est là Sylvie il faut que tu appelles la police j'ai fauteur je sais pas si je peux faire ça Sylvie il faut que tu appelles la police si tu le laisses se cacher chez vous tu risques d'être considéré comme complice je sais mais si je fais ça je me sentirai coupable c'est moi qui vais l'envoyer en prison je vais faire aller s'appeler si ça peut t'aider donne-moi ton adresse d'accord ouais c'est au 1421 je reprends le cas venu c'est du côté de Venice Beach Sylvie ah non il vient de se barrer t'en es sûr ouais elle est partie qu'est-ce qu'il voulait ? je sais pas écoute il faut que je te laisse là Sylvie attends Sylvie tu peux pas rester ici Marc pourquoi t'es revenu d'ailleurs après tout ce que tu as fait tu croyais quoi ? que j'allais te reprendre comme si rien n'était ? je veux pas t'embarquer dans tout ça c'est pour ça que je suis parti la ferme la ferme la ferme t'entends ? je viens juste de raccrocher avec Maggie quoi ? eh oui on est devenu amis après que tu as disparu je suis au courant de tout je suis tellement désolé je suis tellement désolé j'ai jamais voulu vous faire de haine ni à toi ni à Maggie j'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'on ait les moyens d'être ensemble quoi ? tu m'as menti je sais tu sais non tu sais rien tu m'as menti toute notre vie tout notre couple est passé sur des mensonges alors non non je veux que tu t'en ailles salut c'est Sylvie laissez moi un message après quelque chose qui va pas tu es recherchée par la police je pourrais aller en prison et qui prendrait soin d'Eve ? est-ce que tu t'es déjà au moins demandé le mal que ça pouvait faire à notre fille ? il n'y a qu'une nuit et si tu m'aides à aller à New York je pourrais tout arranger je prendrais soin d'Eve et de toi je pourrais faire en sorte que toi rentres dans l'ordre et comment est-ce que tu pourrais tout faire rentrer dans l'ordre ? après ce que tu as fait je t'aimais j'avais confiance en toi tu étais toute ma vie je voulais te le dire tellement de fois mais je m'étais enfoncé trop enfin je me suis marié trop jeune je me suis marié trop jeune il faut que tu me crois que je t'aimais cette vie de notre amour on faisait pas semblant je te laisse rester une nuit sur le canapé je te déteste pour ce que tu nous as fait et je déteste le fait que tu me manques autant s'il te plait réponds s'il te plait réponds non non ça va tu pourrais me remplacer demain pourquoi t'as un truc de prévu ? pas encore mais j'y travaille ça marche mais tu m'en devras une merci qu'est-ce que tu fais ici ? qu'est-ce que tu fais ici ? c'est gentil et histoire d'être là au cas où Marc se répointerait c'était pas vraiment nécessaire tu sais ce qu'on dit à propos des rats qu'ils suivent leurs anciennes traces jusqu'à ce que tu bouches enfin les trous j'aime bien cette maison c'est très mignon Sylvie je débarque au mauvais moment tu t'es payé du bon temps et un soir ok je trouve ça tellement tordu à tout point de vue c'est parce que tu crois il s'est rien passé il a dormi sur le canapé j'ai bien senti qu'il y avait un truc qui clochait quand on a parlé au téléphone hier j'ai été sincèrement inquiète pour toi je me suis dit qu'il t'avait peut-être menacée alors je suis arrivé ici tôt ce matin sauf que là je vous ai aperçu par la fenêtre le parfait petit couple comme je n'arrivais pas à y croire il a fallu que je m'assoie pour réfléchir réfléchir mais à quoi ? au fait d'appeler les flics ou pas non 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 attends c'est pas à toi que je parle salonflure j'ai l'impression que tu confonds je suis pas Sylvie je suis l'autre celle qui ne te pardonnera jamais jamais tu pensais que j'allais faire quoi ? est-ce que t'as seulement pensé au fait que tu nous laissais sans rien sans le moindre argent sans nouvelles sans t'inquiéter une seconde du mal et de l'humiliation que tu allais provoquer on pouvait même plus s'acheter de quoi manger j'ai pas arrêté de me demander ça ? en fait je sais pourquoi parce que tu n'avais pas le courage de me regarder en face et de me dire que tu te tapais cette chiffre molle de hippie excuse-moi toi la ferme oh non t'as appelé la police finalement tu as su te décider et ouais t'es la seule comédienne dans cette famille vous avez fait appréhension de l'hôpital ? bien reçu on prévient les enquêteurs terminé monsieur Attaway vous avez annoncé à vous faire représenter par un avocat mais vous avez une déclaration à faire oui monsieur le juge je ne suis pas là pour me défendre je suis coupable mais j'applore la clémence de la cour j'aimerais aussi qu'il soit admis que j'ai toujours été un père dévoué première femme et j'ai fait une terrible erreur pourquoi tu m'en veux ? tu t'es même pas excusé je vois pas pourquoi je te devrais des excuses qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir hébergé en tous notre mari fugitif ou encore de m'avoir trahi et m'a dit ? je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu ferais exactement ce que tu as fait et maintenant ils vont l'enfermer pour je ne sais combien de temps c'est vraiment ce que tu voulais oui c'est tout ce qu'il mérite et même moi ça me fait pas plaisir ça c'est parce que tu es une personne brisée Sylvie c'est pour ça qu'il a jeté son dévolu sur toi parce que ton estime au ras du sol nourrit son gigantesque égo et toi Maggie t'es quoi ? tu es superficielle tu es vindicative et tout ce qui t'apporte c'est la vengeance il doit payer pour ce qu'il a fait il a arnaqué toutes les personnes qu'il a rencontrées et même celles qu'il a sautées parce que tu lui as mis l'impression tu voulais tellement faire oublier ton enfance misérable t'en avais jamais assez et j'ai partagé mon argent avec toi alors que tu m'as volé ma vie mon mari, ma maison, mes enfants oh ça c'est pas moi qui l'ai fait Maggie c'est entièrement ta faute si tu as perdu tes enfants c'est uniquement par ta faute et si ta fille est polémique c'est parce qu'elle a une mère d'un grand soutien à qui elle peut se confier joue pas ça ou c'est parce que sa mère est un véritable débris qui a laissé son unique enfant sombré et qui a utilisé sa triste histoire pour voler mon mari comment tu peux encore te regarder dans cette classe Marc Hataway, levez-vous vous êtes reconnu coupable de détournement de fonds vol aggravé et fraude et condamné à deux ans de prison c'est parti c'est parti mais c'est parti bon c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Salut chérie C'est quoi tous ces cartons ? Je suis passée au niveau bronze Je me retrouve à ouvrir des cartons et à suivre des cours à la petite fac du coin Tous mes rêves sont devenus réalité Je sais que si tu as de bonnes notes et si tu maintiens ton poids actuel Tu pourras essayer d'intégrer New York au prochain semestre Il te garde la place On peut éviter de parler de ça D'accord Oui on en a Allons Merci Mademoiselle Oui on peut le concert du café ? Oui merci Maggie Tu es ici Lara Qu'est-ce qui t'amène dans le coin ? Je suis venue visiter Bennington Comment tu t'en sors ? Est-ce que ça va ? J'ai un boulot Lara, pas un cancer Je vais très bien Ça me... Ça m'ennuie ce qui s'est passé à ton vide dressing J'ai été la pire des amis Alors je vais pas te contredire Je voudrais me racheter Et sinon vous avez du pain SG par hasard SG c'est-à-dire sans gluten Mon dieu ça fait trop longtemps que tu es ici On n'a qu'à voir ça comme un grand pouvoir Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir que je dois refuser ton fric Lara Quant à ton burger tu le mangeras au gluten ou tu peux aller te la jouer sans gluten ailleurs Il faut que tu fasses ce que te dit le docteur Sinon tu devras retourner en clinique Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ton père Ils vont le laisser sortir Pour bonne conduite Quoi ? Mais c'est génial ! Il va... il va revenir hein ? Non c'est trop du opte Il est pas question je veux plus jamais le voir Quoi ? Ok ok je comprends mais tu pourras au moins le laisser nous rendre visite Je crois pas que ce soit une bonne idée Mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul ? Ce que tu comprends pas c'est que ces problèmes ne sont plus les nôtres C'est à nous qu'on doit penser toi et moi Reconstruire nos vies Et tu veux faire ça en me renvoyant dans ta clinique pourrie ? Il est pas question que j'y retourne Est-ce qu'un poulet frit avec amour te redonnerait un peu de sourire ? Non Non Mais un persil Eve ? Pardon j'aurais jamais du dire ça On peut en parler ? Eve ? Maman, je sais que tu veux m'aider Mais je veux plus de ton aide Ca me fait mal de devoir travailler aussi dur et tout dépenser pour moi J'en vaux pas la peine Mes amis ont l'intention de traverser le pays encore Je les retrouve à nouilles T'en fais pas pour moi Je me juge pas ? Je me juge pas ? Je me juge pas Allez, chut Allez, chut Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est trop cool J'espérais que je te croiserai C'est comme on vous attend Mais pas trop en fait Tu te rappelles quand on était deux pauvres coincés ? Ouais, je me rappelle Laisse-moi te présenter Laisse-moi te présenter Killington Elle c'est ma soeur Grace Enfin, elle c'est ma soeur mais d'une bonne mère et de père s'il veut être précis Euh, en fait, tu sais que papa est dans le coin Ouais, c'est ça Il fait la fête avec le père Noël et toi t'es bourré Non, non, non Je te jure qu'il est là Il est sorti plutôt parce qu'il finira pas à la bibliothèque ou je peux trop quoi Attends, est-ce que tu viens parler ? Ouais, je l'ai même vu, c'était top Euh, ouais, c'est... C'était surtout triste Il est... Enfin, je lui ai donné du fric pour qu'il aille à New York Il a dit qu'il allait m'appeler Il l'a pas encore fait mais je sais qu'il va le faire Oh, 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 vas-y doucement Non, non, non Bon, ok Bon, mais ça suffit quand tu la lâches Tu sais quoi, tu vas venir avec moi Il vaut mieux que tu rentres Euh, viens, je te ramène à la maison T'es la meilleure Mais attends Allez, Clinton On va... On va sortir, t'arrêtes pas, viens Non, non, il vient pas, Clinton C'est vous Pardon, c'est vous On peut passer ? Il faut que tu marches, elle Euh... Non, 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 non Petite frite, je vous apporte ça C'est trop... La table 9 me demande qui il faut sucer pour avoir enfin ses opposés J'aime quand tu me parles comme ça Graves ? Maman ? Tout va bien ? J'ai une amie qui s'est enfuite chez elle, elle est malade et je sais pas quoi faire Malade ? Qu'est-ce qu'elle a exactement ? On était à une fête hier soir et elle a beaucoup trop bu Elle est tombée dans les pommes et elle s'est toujours pas réveillée Il faut que t'appelles ses parents Est-ce que t'as leur numéro ? J'ai essayé d'appeler sa mère mais elle répond pas Maman, c'est... C'est... Mon amie, c'est elle La fille de Sylvie ? J'espérais qu'elle se réveillerait mais ça fait des heures Je sais pas quoi faire Bon, écoutez tout Je l'ai ramenée dans ma chambre Ok, bouge pas, j'arrive Ma fille a un souci, j'y vais, je t'appelle tout à l'heure Salut, c'est Sylvie, laissez-moi un message après Allo ? Sylvie, c'est Maggie, ne raccroche pas Je t'appelle au sujet de ta fille, elle a besoin de ton aide Elle veut pas de mon aide T'as l'air bizarre, est-ce que tout va bien ? Je vais bien, comme si ça t'importait de toute façon Sylvie, est-ce que t'as bu ? Ça va pas du tout ça C'est pas ton problème Salut Sylvie, laissez-moi un message après le vide Sylvie, ne réponds pas si tu veux mais écoute-moi Eve est avec Grace à New York et elle est malade J'y vais tout de suite, évidemment Mais je ne suis pas sa mère, elle a besoin de toi Et j'aime bien l'intention de t'envoyer des messages jusqu'à ce que tu aies complètement dessoulée Tu m'entends ? Sylvie, tu es de retour sur cette plage, tu t'en rends compte ? Tu dois agir, ta fille est en train de se noyer Mais cette fois, Mark n'est pas là Y'a que toi J'ai appelé les secours, je savais pas quoi faire, elle va pas bien du tout Elle dort depuis combien de temps ? Depuis hier soir, elle bouge plus du tout, c'est pour ça que je les ai appelées Elle est complètement gelée Enfin je... Dis-moi la vérité J'ai pas ce qu'elle a fait, je te jure Oh qu'est-ce qu'elle a ? Elle est en bus Oh non, 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 non Maman, tu te vois la tenir Comment ? Où sont les secours ? Peut-être que tu les avais appelées J'ai pas, ils sont dit qu'ils arrivaient Elle bouge plus On fait quoi ? Je sens pas son pouls Oh mon dieu Il faut qu'on lui fasse un massage Tu te rappelles les gestes ? Alors vas-y J'ai appris mais je l'ai jamais fait en vrai Je sais que tu peux le faire et j'ai confiance en toi, vas-y D'accord, mets-la par terre Doucement On y est Je sais pas trop comment faire Ok, bon bref, Grace, fais-le Allez Il faut y aller plus fort Quoi ? Il faut appuyer plus fort Allez Allez, Eve Réveille-toi Allez T'arrêtes pas Allez, Eve Maman, ça marche pas, je fais n'importe quoi T'arrêtes plutôt pas, continue, continue Eve T'as réussi T'as réussi T'as réussi Tu l'as ramené Oh mon dieu, tu l'as ramené Je suis fière de toi Tu l'as sauvé Ça va aller Vous m'entendez, mademoiselle ? Tout va bien se passer On va s'occuper de l'été Vous allez s'éteindre Le docteur Benson est demandé en radiologie Le docteur Benson pour la radiologie Elle fait de la bradycardie, c'est-à-dire que son cœur bat plus lentement que la normale En gros, son corps est à plat à cause d'une grande déshydratation On la réhydrate par perfusion mais elle n'est pas à l'abri d'un autre arrêt cardiaque On ne peut qu'attendre et surveiller Tout va bien se passer Je suis vraiment désolée, maman Maman, mon beau de papa Je suis désolée d'avoir dit que c'était de ta faute C'est moi qui suis désolée Je suis tellement désolée, chérie Je t'aime, maman Je t'aime aussi, ma chérie Sylvie J'ai eu le médecin au téléphone dans le taxi Il a dit que si vous n'aviez pas été là Excusez-moi, elle est dans la chambre T'aurais fait la même chose Le médecin dit qu'on ne peut qu'attendre pour l'instant On a pris pour elle Attends, Maggie Tu veux bien rester ? Je suis vraiment désolée, t'excuses-moi C'est moi qui suis désolée Je te jure que je n'ai pas couché avec Marc cette nuit-là Mais quand il est parti en prison, j'étais sur le point de sombrer Parce que j'ai toujours eu une impression vide Quand mon premier mari est mort, je l'ai rempli avec de l'alcool Et quand j'ai arrêté de boire, je l'ai rempli avec Marc Je ne voulais pas que tu m'enlèves ça Et quand elle m'a fugue C'était trop dur Je jure que Si elle survit, je ferai tout pour lui prouver Qu'elle suffit à remplir ce vide Quand ça suffit à nous-mêmes Au fait, il faut que je te dise quelque chose Tu te souviens de ces cartons qu'il avait laissés au chalet ? Tous ces papiers sur ces petites affaires ? Ouais, ouais J'ai pris un cours de compta en ligne Et j'ai appris à analyser toutes ces factures et ces relevés de banque Et tu vas jamais le croire Quoi ? Il manque de l'argent Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans ses déclarations de profit et perte Il prétendait que la compagnie était en déficit Mais c'était fou Il y a un an, tu savais même pas lire un relevé de banque Je crois que Mark faisait bien des bénéfices J'ai vu qu'il faisait beaucoup de paiement en liquide à Eden Transport Eden, c'est mon nom de jeune fille Buck ? Comment t'es venu ici ? J'ai... j'ai pris le bus Salut Comment elle va ? Non, c'est encore rien Ça va mon cœur ? Ça va aller ? Ouais, t'en fais pas Combien de bénéfices ? Trois millions, vingt-sept mille dollars, à peu de choses près Quoi ? Madame Interwey ? Oui Eve s'est réveillée, vous pouvez aller la voir Mais on a décelé une insuffisance rénable, elle va avoir besoin de dialyse et ce sans tarder C'est vrai ? Coucou Mambusa Papa ? Il est là ? Il est pas là, mais tu vas vite aller mieux On va te mettre sous dialyse Il est pas venu ? Quoi ? Elle lui a parlé Quand ? Elle lui a rendu visite en prison avant qu'il sorte Il va se retrouver Où ça ? J'en sais rien A son chalet Il a dit qu'il allait m'emmener en vacances A son chalet dans les bois Mais il viendra pas maman T'avais raison C'est un menteur C'est rien ma chérie T'en es surtout pas pour ça Il faut que tu te reposes pour guérir Je veux vraiment guérir maman Je sais que tu en as envie Bien sûr je le sais J'ai pas les moyens de payer de dialyse Alors s'il y a de l'argent qu'il repart Il faut qu'on le trouve Et vite je sais Juste avant d'être arrêté Marc a dit qu'il pourrait tout arranger S'il est arrivé jusqu'à New York Alors peut-être que Peut-être que l'argent elle touche à l'air J'allais que les fédéraux n'ont pas trouvé Parce qu'il était à mon nom Il faut qu'on y arrive avant d'aller Je peux pas, je peux rester auprès d'Ev Je vais rester avec elle Je vais payer sur ma soeur Tu crois qu'on a été plus rapide que lui ? Ouais, je crois Ça a une toute autre allure que la première fois que je suis venue J'en suis assez fière Comme quoi on peut faire chic avec du bon marché Je sais pas où peut être l'argent J'ai récuré chaque centimètre carré de cet endroit Et la seule chose approchant le verre que j'ai trouvé C'est de la moisissure Je pense pas qu'il soit vraiment là Il pourrait être n'importe où Sur un compte offshore par exemple Enfin, si cet argent existe vraiment Alors pourquoi revenir ici ? J'en sais rien Mais s'il se pointe On peut l'attacher au lit et le torturer Jusqu'à ce qu'il ne dise Il l'a planqué C'est assez tentant Tellement tentant J'ai un truc à t'avouer Ouf, j'ai peur de ce que je vais entendre C'est quoi ? Je me suis envoyé en l'air Quoi ? Le cuistot bien foutu à mon boulot ? Ouais, j'étais pas rasée, j'en avais rien à faire Du pur sexe à la hipster Quoi ? C'était spectaculaire C'est quoi du sexe à la hipster ? Mais bon, c'est génial Pourquoi t'as l'air aussi surpris ? Non, je suis pas surprise C'est seulement que j'avais l'impression Tu t'es accroché à ton ancienne vie, c'est vrai Regarde, t'as gardé ce tableau bizarre Je déteste ce tableau aussi Je le déteste Regarde-moi, j'ai l'air d'une folle Enfin, tu l'admets T'es tellement plus belle en vrai C'est vrai ça ? Qu'est-ce qui m'a pris de garder cette horreur ? Parce que tu aimais le chapitre précédent, celui où tu étais riche avec un mari Attends, qu'est-ce que tu fais ? Je vais clore ce chapitre Vas-y, fais ton plaisir Ecoute-la C'est pas vrai, c'est... Oh, le rêve, c'est ce que je pense C'est le méchifre en face C'est l'argent, il était bloqué là pendant tout ce temps T'as fait ça ? J'ai jamais vu autant d'argent Mais voilà, moi je l'ai mis Oh merde, il est super riche Mais le temps C'est génial Oh mon Marc ? Maggie ? Sylvie ? Vous... vous vivez ici ? J'étais à la rue, tu te rappelles pas ? Qu'est-ce que toi tu fais ici ? Je suis dans le même cas Je cherche un endroit pour me poser et décider de ce que je vais faire ensuite Il y avait un tableau dans cette pièce Il est où ? Oh, le portrait ! J'ai trouvé ça très gentil que tu l'aies gardé Mais bon, j'ai décidé de l'enlever C'était chouette, c'est dommage Je l'adorais Il est où ? Je l'ai brûlé T'as fait quoi ? Arrête ta comédie On a trouvé l'argent Il y a un peu plus de 3 millions Ce serait équitable qu'on le divise en 3 parts égales Mais bon, qui paye quoi ? Est-ce qu'on paye tous pour le traitement d'Eve ? Oui, et les frais de scolarité ? Ou alors c'est toi qui va payer tout ça ? Je crois que c'est à moi de décider et après tout, c'est moi qui l'ai gagné Pardon ? Gagné, tu dis ? Non, tu l'as volé Marc T'es un voleur Tu prends et tu prends encore et toujours Sylvie, tu m'aides ? Bien sûr Je trouve ça assez injuste de payer la moitié de tout ça avec mon petit tiers duirement gagné Mais tu aurais dû y penser avant de prendre deux femmes Mais ouais, carrément, et tu sais quoi ? En fait, tu devrais tout payer Alors ouvre ton fric On touchera pas à un cent Et t'as de la chance qu'on appelle pas ton contrôleur judiciaire ? J'ai vraiment beaucoup de chance Enfin, si on veut, tu dors sur le canapé Allez ! Allez ! Allez ! Ce sera dur de démarrer sans ce truc T'as encore menti T'es tellement prévisible C'est hallucinant Et le pire, c'est que t'as même pas demandé des nouvelles devs Je m'inquiète pour elle, je t'assure J'ai plein d'intentions de payer pour ses soins T'as toujours les meilleures intentions du monde, mais tu finis à faire le pire Envoie-moi la facture, je paierai, je te jure Ah oui, bien sûr ! Tu ne changeras jamais, c'est clair Viens avec moi Tu sais que je t'aime C'est toi, ma vraie femme Considère ça comme un divorce C'est nous qui prenons les décisions à partir de maintenant C'est nous qui gardons l'argent Je peux pas tout garder, ça se fait pas Ça, c'est pour t'acheter un billet pour n'importe où on s'en fiche Ça, c'est pour ton loyer, il y en a pour des années Et ça, c'est pour toutes les fois où tu voudras nous appeler pour éclamer du fric ou je ne sais quoi d'autre Tu peux avoir ça pour disparaître, tu pours toujours Cette offre est valable 90 secondes Ou alors quoi ? Ou alors j'appelle la police Cette fois, tu disparais sauf que c'est notre décision Ça, c'est possible C'est justement Et à complainant Elle veut dire son � explains C'est pareil Je peux appelerner Qu'est l'accent Musique Cinées Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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